Cérémonie d'installation du nouveau coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA ce mardi 18 janvier 2022 au siège du parti à Kokodi. Placé sous la présidence de M. Éouman Bernard, directeur de cabinet du président du PDCI RDA, cette cérémonie a vu la participation de nombreux inspecteurs du parti. Nommé coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA par le président Enric Conan Bédier le 11 novembre 2021 suite au décès du ministre Albert Kakoutiapani, Emmanuel Niamion Gourampon fonctionne maintenant. L'honneur est revenu à M. Éouman Bernard, représentant le président Bédier, d'ouvrir la cérémonie non sans rendre un hommage mérité à feu Albert Kakoutiapani, ancien coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA. Je vais déclarer ouverte la cérémonie de participation de charges. Mesdames et messieurs les inspecteurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le respect d'une tradition administrative, celle d'une participation de charges entre un entrant et un sortant. En l'espèce, il s'agit de la participation de charges entre le sortant, M. Tiapani Kaku Albert-Claude, décédé, mais répréhendé ici par l'inspecteur Akwe-George Aimé, vice-coordonnateur de l'inspection. Et l'entrant, M. Niamé Ngouran, vice-président du PDCI RDA, ancien ministre de l'économie et de la finance, nommé coordonnateur de l'inspection du PDCI RDA par décision 0070-2021 du 11 novembre 2021. Mesdames et messieurs les inspecteurs, avant de poursuivre cette norme pratique, permettez que je rende un hommage de vérité au ministre Albert Kaku Tiapani, désormais feu Albert Kaku Tiapani. Le ministre Albert Kaku Tiapani fut en effet un véritable monument du PDCI RDA dans le Léboutou et même dans toute la Côte d'Ivoire. Ancien ministre de la Constitution du Logement et de l'Ubanisme et par la suite, ministre de l'Environnement et des Cadres de vie, sous le président Henri Konambédier. Tiapani fut également ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, du est-maire de la commune de Dabou. M. Tiapani est resté fidèle au PDCI RDA et au président Henri Konambédier. Lorsque ordinateur de l'inspection du PDCI RDA, M. Tiapani est resté laissant type même de fidélité et de loyauté. La preuve, il a su résister à la vague des défections qui frappent le PDCI RDA depuis la rupture d'avec le RHDP. M. Tiapani a initié une réforme profonde de l'inspection. Malheureusement, il n'a pas véritablement terminé et apprécié le résultat de cette réforme. C'est M. Akwe et Georges Aimé, vice-coordonnateur, secrétaire permanent du bureau de la coordination générale de l'inspection, qui s'est exprimé en premier. M. Akwe et Georges Aimé a salué le choix porté par le président Henri Konambédier sur la personne du vice-président Emmanuel Niamien-Gouran pour diriger l'inspection générale du PDCI RDA. Il a rendu un hommage à ce dernier tout en lui réitérant la disponibilité de l'ensemble des inspecteurs du parti. Nous sommes reconnaissants au président du parti d'avoir bien voulu combler ce grand vide institutionnel suite au décès survenu à Abidjan le 9 septembre 2001 du ministre Albert-Claude Kakoutiapani, ancien coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA. Monsieur le coordonnateur général de l'inspection du parti, le choix porté sur votre personne par le président du PDCI RDA nous réconforte et l'augure à nos points doutés de sa ferme volonté de redonner toute sa vigueur à notre structure. Monsieur homme d'état, homme d'état, rompu aux arcanes des affaires publiques et politiques, votre compétence est incontestablement reconnue à toutes les étapes des hautes responsabilités qui vous ont été confiées, aussi bien au sein de l'état du privé qu'en celui de votre parti, le PDCI RDA. Monsieur le coordonnateur général, au moment où vous prenez le contrôle de l'inspection du parti, le président du PDCI RDA, guidé par nos ambitions de reconquête du pouvoir d'état, affiche clairement ses intentions de donner un sens à la feuille de route de l'inspection, après 22 années passées à l'opposition. Nous osons espérer que votre arrivée sera la confirmation de cette nouvelle vision. Car le manque d'assistance de la direction du parti a cruellement plombé nos actions, dans la mesure où aucun de nos plans d'action budgétisier est confectionné avec expertise par notre comité technique, validé en séance plénière et pourtant certifié par le président Économe Bélier, n'a jamais été pris en compte par la direction du parti au titre de leur financement. Malgré toutes ces difficultés que nous avons traversées, notre engagement demeure sans faille pour la consolidation des fondamentaux du parti et le retour aux affaires du PDCI RDA reste notre idéal. M. le coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA, comme nous le commande le président du PDCI RDA, son excellence M. Économe Bélier, dans sa décision numéro 0070, trait d'union 2021, prise le 11 novembre 2021, nous, inspecteurs du PDCI RDA, aussi bien ceux du siège que ceux de l'Europe, nous nous mettons de façon immédiate et inconditionnelle à votre disposition. À quoi part M. le coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA ? Nous vous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Le vice-coordonnateur secrétaire permanent du bureau de la coordination de l'inspection générale du PDCI RDA a ensuite transmis les dossiers au nouveau coordonnateur général de l'inspection, sous la supervision de M. Éouma Bernard, président de la cérémonie. Après la procédure administrative d'usage, le nouveau coordonnateur général a traduit sa reconnaissance au président Émé-Henri-Conome Bélier et a assuré que l'inspection générale du PDCI RDA jouera toute sa partition pour le retour du parti au pouvoir d'État en 2025. À l'occasion de cette passation de services, nous voudrions une fois de plus exprimer notre reconnaissance au président Émé-Henri-Conome Bélier qui a bien voulu nous confier la coordination des activités de l'inspection du PDCI RDA. Nous avons déjà eu une réunion de prise de contact avec les inspecteurs le 25 novembre 2021. Une réunion au cours de laquelle nous avons tenu à honorer la mémoire de notre regretté frère Albert Kaku Tiapani qui a assuré les fonctions de coordinateur de l'inspection après le 12e congrès du PDCI RDA pour affirmer la continuité du service malgré son rappel à Dieu. Cette cérémonie de passation de charges présidée par le directeur de cabinet du président du PDCI RDA marque le début de notre gestion. Les dossiers ont été préparés à cet effet par le vice-coordinateur à QE Georges Aimé qui a assuré de fait la coordination des activités de l'inspection lorsque le ministre Tiapani a connu des annuls de santé jusqu'à son décès. Nous voudrions le remercier, remercier M. Akié et lui témoigner notre gratitude pour son dévouement au service du PDCI RDA. Nous prenons fonction dans un contexte bien particulier où le PDCI, notre parti, entend se donner les moyens pour accéder au pouvoir d'État en 2025. Le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, a fait don de sa personne à notre parti et appelle sans cesse à la réconciliation nationale. L'inspection du PDCI RDA, chargée du suivi et de l'évaluation des activités de notre parti conformément à l'article 62 des statuts, doit jouer sa partition en aidant notre parti à revenir aux affaires grâce à un suivi et un examen des grandes orientations ainsi que des activités devant permettre au PDCI RDA d'être encore plus forts et plus conquérants. Les défis à relever sont nombreux. Je citerai la mobilisation des ressources, l'immatriculation des militants, l'inscription sur les listes électorales, la promotion et la mise en place d'un outil informatique ainsi que d'autres outils modernes de gestion, etc. Ce travail qui revient aux différentes structures de notre parti sera suivi par l'inspection et je vous invite, mesdames et messieurs les inspecteurs, à vous mobiliser dans ce sens. Engagés et déterminés, nous aiderons notre parti, le PDCI, à gagner toutes les élections. Au terme de cette cérémonie de prise de fonction, M. Éouman Bernard a au nom du président Aimé-Henri Konambédier et en son propre nom, félicité le coordonnateur général de l'inspection du PDCI RDA avant de lui rendre un hommage. M. le directeur du cabinet du président Aimé-Henri Konambédier, président de la dite cérémonie, a émis ses voeux de succès au premier responsable de l'inspection du PDCI RDA et à ses proches collaborateurs. Le président Aimé-Henri Konambédier m'a chargé des voies qui souhaitent que l'inspection soit un outil de gestion capable de rendre performant l'appareil politique que le PDCI RDA. Et je n'ai aucun doute que le ministre Niameen-Gouran, nouveau coordonnateur de l'inspection, sera à la hauteur de la fonction. Pour rappel, M. Niameen-Gouran a tout su réformer positivement à chaque étape de ses responsabilités. D'abord en tant que directeur des opérations de la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, ensuite en tant que président directeur général de la Banque Commerciale à Biyao en Côte d'Ivoire, après comme ministre des Communes et des Finances, et enfin en tant qu'inspecteur général d'Etat. J'ai eu la chance d'être son collaborateur et j'ai vu comment il a redoré le blason, les couleurs de cette institution. Le président Rucouran-Bédier vous demande de faire la même chose que vous avez fait à l'inspection général d'Etat, de faire la même chose au PDCI RDA. Que votre carrière bien remplie puisse être mise au service du parti pour que nous soyons dans des conditions d'une réussite certaine pour les sciences et les droits de 2023 d'abord, pour les gestions locales, et ensuite pour la reconquête du pouvoir d'Etat en 2025. C'est un note d'espoir que je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. L'inspection générale du PDCI RDA est d'ores et déjà mobilisée pour la reconquête du pouvoir d'Etat en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada